Pluton est-elle la plus grande victime de l'histoire de l'astronomie ? Autrefois considérée comme une planète à part entière, l'astre a perdu ce statut en 2006, laissant notre système solaire à 8 planètes seulement. Depuis, les nostalgiques, les bien-pensants et les bobos se sont trouvés à un combat. Réhabilitez Pluton. Sauf que nous, Pluton, on n'a jamais pu la saquer. On est bien contents que cet objet transneptunien se soit fait virer. Casse-toi Pluton, personne ne t'aime. Numéro 1 parce que la météo est épouvantable. Pluton, c'est LE mauvais plan pour les vacances. 5,7 milliards de kilomètres de route et on découvre là-bas une température de moins 220 degrés l'hiver. Et l'hiver sur Pluton, ça dure 120 ans. Alors si vous n'arrivez pas à vous baigner sur les plages de Normandie, oubliez tout de suite Pluton. Numéro 2 parce que Pluton est une planète naine. C'est la véritable raison. Alors bon, on n'a rien a priori contre les planètes de petite taille, mais si on considère que cet endroit qui est plus petit que la Russie a le même statut que Jupiter, c'est le début des emmerdes. Si Pluton a sa carte de membre du système solaire, les mecs sur Réhé se diront « Ouais, pourquoi pas nous ? » Et puis ça devient n'importe quoi, on va recevoir des candidatures de tous les astres trans-neptuniens. Orcus, Ixion et toute l'équipe. C'est pas un moulin le système solaire. Numéro 3 parce qu'on ne sait pas vraiment combien il mesure. Alors on n'est pas à cheval sur l'administratif, mais bon les mecs c'est la base. Comment vous voulez avoir une place sérieuse dans le système solaire si vous n'êtes pas foutu d'avoir un cadastre à jour ? Vous allez vraiment mettre ça dans votre formulaire d'adhésion ? Rayon 1200 km à peu près ? C'est sérieux ça ? Numéro 4 parce qu'elle a une orbite dégueulasse. Les spécialistes parlent d'excentricité de l'orbite, nous on dit dégueulasse. Dans notre système solaire tout le monde tourne à peu près rond. Bon à part Mercure. Mais sur Pluton apparemment on n'est plus malin que tout le monde et on gravite n'importe comment. Pluton retrouvera son statut dans le système solaire quand elle sera calmée. C'est pas la carmesse ici. Numéro 5 parce que Pluton est une fouteuse de merde. Vous savez comment on a découvert Pluton ? Parce qu'un jour on a remarqué des perturbations dans l'orbite de Neptune et d'Uranus, deux planètes respectables qui ont une très bonne réputation dans le quartier. Et on s'est rendu compte que Pluton passait par là à ce moment-là. Bon il se trouve qu'au final Pluton n'y était pour rien. Mais on l'a à l'oeil. Numéro 6 parce qu'on veut organiser une coupe interplanétaire de foot. 8 planètes c'est parfait. Deux poules de 4, les deux premières qualifiées pour les demi en match allé-retour avec les buts encaissés par la planète qui reçoit quiconque double en cas d'égalité et on a un champion du système solaire alors que 9 équipes c'est le bordel. Numéro 7 parce qu'il n'y a aucun bon film qui se déroule sur Pluton. Sur Mars il y en a plein. Jupiter est au coeur de 2001 l'Odyssée de l'Espace et on aperçoit Mercure dans Sunshine. On a cherché et on a trouvé une mention de deux satellites de Pluton dans la série Half. Ça vous pose le niveau de prestige de cette planète naine. Numéro 8 parce que le nom est déposé. Le nom anglais de Pluton c'est Pluto et Pluto ça appartient à Disney. Et le service juridique de Disney c'est pas le genre à déconner avec ça. J'espère qu'on a été clair et on te le dit en toute amitié, casse-toi Pluton, t'es pas la bienvenue et ferme la porte en sortant. Merci. Sous-titrage ST' 501